sauras-tu résoudre cet énigme sur figma ici j'ai une barre de player et je voudrais que lorsque je la resize d'un côté ou de l'autre je veux que ici cette barre cette progresse barre reste exactement aux mêmes proportions c'est un cas de figure un petit peu spécial sur figma et j'ai posé la question sur linkedin et peu de gens avaient la bonne réponse donc c'est la bonne occasion de réviser ensemble les containers est ce qu'on va faire donc un groupe une frame ou un auto layout on va tester ensemble tous les cas de figure et on va voir ce qui se passe c'est parti donc ici on va commencer par regarder la structure ils sont tous fait exactement de la même façon donc en fait j'ai un auto layout ici qui est effectivement en fil container avec les contrôles de player et ici j'ai un deuxième auto layout bien sûr qui comporte juste pour l'instant de quelques textes et j'irai ensuite placé la barre de player pour aller simuler notre contrôle en entier je prends ici donc les deux shape progresse barre ici la base est ici indicateurs et donc on va commencer par la frame je vais faire option commande g pour créer une frame par dessus ici et je vais aller la glisser dans mon auto layout comme ceci voilà je vais même y aller à la main et je la glisse entre les deux parfait cette frame ici je vais donc pouvoir la passer bien sûr en fil container pour qu'elle aille remplir son parent ça marche mais le problème c'est que dans le cas de la frame le comportement des parents ne suis pas celui des enfants donc quoi que je fasse ici ni l'indicateur ni la base ne vont pouvoir suivre le parent la bonne réponse c'est donc pas la frame on continue est ce que c'est un auto layout pourquoi pas je pourrais ici prendre mes deux éléments faire shift a bien sûr pour créer un auto layout et c'est parti mais ce que m'a fait film 1 pour te le montrer il me l'a placé bien sûr en position absolue tout seul sinon qu'est ce qui se serait passé si j'enlève la position absolue voilà qu'il soit verticale ou horizontale il aurait forcément bouger comme ça donc dans mon auto les gars out ici je vais forcément devoir mettre la shape effectivement en absolue et ensuite la remonter ici en haut mais du coup qu'est ce qui va se passer pareil si je la place elle en fixe puisque toute façon c'est en absolue et que le parent est en contente si je la place ici dans l'auto layout pareil on va y aller à la main je vais aller la placer ici et on va regarder ce qui se passe je place ici cette frame en fil conteneur mais qu'est ce qui va se passer exactement de la même façon je vais pouvoir passer progress bar effectivement en fil conteneur mais ici ça va pas marcher j'aurai que la position fixe puisque c'est une position absolue du coup si je réduis et bien ça ne marchera pas je vais pouvoir réduire que cette chaîne peu là derrière la bonne solution ça sera donc le groupe le groupe avec commande g on s'en sert assez peu sur figma mais justement dans ce cas de figure tu vas voir que ça marche je vais faire un commande x pour le coup et je vais aller le coller ici up dans la progresse bar et pourquoi le groupe et bien parce que le groupe a cette particularité lorsqu'il a un parent en auto layout ce qui est bien le cas progress bar conteneur de pouvoir être lui aussi en fil conteneur et ce qui va être intéressant c'est que le cas du groupe les enfants grandissent avec le parent et donc logiquement en fait les enfants ici tu vas voir vont s'adapter automatiquement si je réduis vers la gauche et si je réduis vers la droite et tu vois surtout que là c'est l'indicateur qui va aussi se resizer proportionnellement voilà pour ce petit exemple il est directement issu de ma formation figma qui est en promotion jusqu'à demain mercredi 1er novembre donc n'hésite pas si tu veux justement apprendre tous ces concepts et même encore plus et je te laisse le fichier de démo si tu veux le récupérer pour voir ce qui se passe en commentaire bon courage avec figma et à bientôt